Pour la deuxième des valeurs, on va s'attacher à avoir un logiciel fonctionnel plutôt qu'une documentation exhaustive. Un logiciel fonctionnel, ça ne veut pas dire un logiciel qui soit complet, ça veut dire un logiciel qui est fini. Pas forcément complet, mais fini. Plutôt qu'une documentation exhaustive, en effet, il ne sert à rien à votre client que vous lui annonciez que la documentation est prête et de lui livrer la documentation en lui disant que l'intégralité du logiciel est terminée à 80%, cela voulant dire que le logiciel aujourd'hui n'est pas utilisable, parce qu'il manque les 20% pour qu'il devienne, comme par magie, utilisable. Votre client, d'une part, n'a rien à faire d'une simple documentation, ou d'un contrat, ou d'un reporting qui lui assure que le logiciel fonctionnera. Ça n'a aucune valeur. C'est juste là pour le rassurer, mais finalement, ce qui le rassurait bien plus, ce serait un logiciel fonctionnel, même s'il n'est pas complet. Je ferai souvent la distinction entre fini et complet. Ces deux notions ne sont absolument pas les mêmes et caractérisent deux états logiciels qui sont très différents. La notion de fini, c'est qu'on n'a plus à revenir sur ce qui a été produit. Tout le code a été développé pour atteindre l'objectif. Le code est robuste et il a été testé. Et le code est documenté à la hauteur de ce qui est nécessaire. Par rapport à un produit complet, le produit complet, c'est le produit où il y a toutes les fonctionnalités qui sont attendues par le client. On va toujours s'attacher à avoir un produit fini, même s'il n'est pas complet. Et on verra dans la suite de la formation comment est-ce que, typiquement, on gère ça avec le client, puis pourquoi on s'attache à avoir ce niveau de fini sans pour autant rechercher le complet. De la documentation, c'est un contrat, par exemple. Et on va aborder ce sujet-là juste après. De la documentation, ça peut être quelque chose d'extrêmement contractuel dans le sens où on en a besoin, par exemple, pour une TMA, une tierce maintenance applicative. Et donc, vous allez être amené, votre équipe va être amenée à documenter extrêmement précisément le contenu de son application pour qu'une équipe qui viendrait par la suite puisse prendre en main ce logiciel, le comprendre et pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités, assurer les fonctions de support, de debug, si jamais c'était nécessaire. Ce qu'on se constate, et de mon expérience, je l'ai constaté aussi, c'est que quand une équipe tiers arrive pour prendre la suite d'un logiciel, ça se passe d'une façon très pragmatique, on va demander les sources du logiciel, on va demander toute la documentation, et notamment tout ce qui a pu être demandé à l'équipe précédente en termes de rédaction technique, pour faire une évaluation. Honnêtement, la documentation technique, elle est très peu lue, parce qu'en fait, c'est incompréhensible. Parce qu'on n'a pas l'esprit de l'application. On a des suites de caractéristiques techniques, ce sont des spécifications techniques, mais ça permet difficilement de comprendre le sens, pourquoi est-ce qu'on a été amené à faire ça. Et cette lecture peut être la même en se plongeant dans le code. Des développeurs m'ont remonté souvent, et avec raison, quand je leur demandais de ne pas oublier de commenter le code. Et en gros, cette loi qui indique une ligne de code, un commentaire, une ligne de code, un commentaire, parce qu'un code doit être parfaitement documenté, afin que quiconque passe derrière puisse reprendre la suite du logiciel, sans se poser trop de questions. Donc, de la documentation. Et un logiciel, un développeur un jour m'a dit, écoute, si je te parle en français, on se comprend. Oui, oui, on se comprend. Si je te parle en anglais, tu vas me comprendre. Oui, je vais te comprendre. Si je te parle en portugais, est-ce que tu vas me comprendre ? Non. Et donc là, tu vas avoir besoin d'une traduction. Et en gros, chaque phrase que je vais te proposer en portugais, je vais te la redonner en français ou en anglais, pour que tu la comprennes. D'accord ? Je vais faire cette traduction pour toi. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi on en vient là ? Parce que tu n'es pas portugais, et tu n'as pas appris le portugais non plus. Non, c'est exact, je ne suis pas portugais, je n'ai pas appris le portugais. Mais il me dit, tu vois, à chaque fois que tu me demandes de faire une ligne de code, une ligne de commentaire, tu es en train de me dire que le boulot que je suis en train de faire, tu vas le donner à quelqu'un qui ne connaît pas le langage. Donc, tu vas mettre des gens qui ne sont pas compétents pour faire la suite du boulot. Moi, quand j'écris du code, j'écris dans un langage. Ce langage, il est compris par les gens qui parlent le langage. Si tu demandes à des gens qui ne parlent pas le langage de s'occuper de ce sujet-là, ça va être très compliqué, et que j'y mette des commentaires ou pas. Mais en termes d'excellence technique, on n'y sera pas. Je remercie tous les jours ce développeur de m'avoir fait cette remarque, de m'avoir éclairé sur ma demande de chef de projet. Moi, qui étais déjà ancien développeur, mais qui, mon temps en termes de qualité, en ayant appris beaucoup de choses sur la gestion de la qualité, venait pousser des vérités qui n'étaient accessibles que par rapport à ma vision de chef de projet, mais qui n'avaient pas de sens du tout, en fait, si on se plaçait vraiment au niveau du métier du développeur. Donc, un logiciel fonctionnel plutôt qu'une documentation exhaustive.